Alors moi je suis Splash, donc je vais me trimballer avec mon rouleau et je vais peindre les balcons. Mais qui sont ces Splash, ces Bip et ces Oules dont on parle tant à la Duchère ? Tous ont un point commun, ils vont repeindre en une heure la barre 220. Tels des fourmis qui envahissent une mode de terre, 250 bénévoles vont investir les 15 étages. C'est des appartements qui ont vécu, donc celui-là par exemple je crois qu'il a cramé ou qu'il a servi aux pigeons. Enfin celui-là c'est un spécial je crois me souvenir, il sera un peu cliné. On demande à tout le monde de se pencher à sa fenêtre tout simplement, à une fenêtre. Donc certains habitants vont se pencher à leur fenêtre, puis d'autres gens vont se pencher à la fenêtre des autres. Avec un rouleau, un manche télescopique, un bac de peinture et de peindre un balcon qui se transforme pour le coup en un pixel. Et ensuite de redescendre de deux étages et d'attendre que l'étage intermédiaire peigne son balcon pour pouvoir peindre le sien. En résumé, les splashes vont peindre, les bips les encadrent, les houles sont en charge des 344 clés, des 344 appartements. Un travail collectif pour réaliser une oeuvre gigantesque. Quand ce sera fini, on découvrira un magnifique arc-en-ciel pixelisé, puisque c'est le projet qui a été voté. Chaque appartement a un balcon et chaque balcon constitue un pixel. Donc voilà, on est en charge, chaque équipe a un certain nombre de pixels à peindre pour réaliser cette fresque. Comme c'est quelque chose qui va être détruit, on peut se permettre des projets un peu fantaisistes. Ici l'intérêt c'est d'avoir réuni 250 personnes qui ne se connaissent pas, des gens du quartier, des gens de Toulion, pour qu'elles viennent ici et qu'elles réalisent quelque chose tout ensemble. J'espère que ce sera réussi, que la fresque elle-même sera réussie, mais en tout cas on a déjà à l'heure actuelle réussi ce partage. Notamment en s'installant au milieu du quartier, en essayant d'aller à la rencontre des gens pour essayer de les motiver pour qu'ils viennent. En pleine fête des Lumières, logique que ce travail soit mis sous les projecteurs. La performance débutera à 19h dimanche prochain, elle sera suivie d'un grand repas auquel tous les participants sont conviés.